Comment représenter la beauté ? Ne sommes-nous pas pris de vertige lorsque nous pensons à l'ampleur d'une telle réalisation ? La beauté, nous prétendons la voir au cinéma, dans une actrice, sur une photo, chez la belle inconnue, dans une peinture, sur une connaissance de l'artiste. Mais jamais nous ne la trouvons complète, ne la trouvons absolue. La beauté est fuyante. Nous ne parvenons pas à la saisir. Trop vive, trop imprécise, trop évanescente. Ce que l'on sait de la beauté, c'est que nous devons l'aimer, quitte à le faire sans espoir. Or, rien ne ressemble plus à l'amour divin que l'amour sans espoir. L'homme, dans son histoire, a toujours usé des divinités pour tenter de donner matière à la beauté, ne trouvant pas de représentante assez crédible parmi ses congénères. Le peintre florentin Sandro Botticelli, durant la seconde moitié du XVe siècle, sur une commande des Médicis, se lance dans un projet fou. Poursuivre la quête séculaire humaine de la matérialisation de la beauté. Sa représentation devra donc être belle, divine, mais aussi pure. Existe-t-il état supérieur en pureté que l'instant où nous naissons ? C'est avec ces certitudes que Botticelli se lance dans ce qui deviendra une de ses œuvres les plus célèbres. Il entreprend de peindre la naissance de Vénus. La déesse apparaît dans un coquillage, telle une perle. Derrière Vénus, une perspective moins travaillée que ses contemporains, Botticelli s'inspirant des tapisseries médiévales, donnant l'illusion de personnages ajoutés sur un fond. Portée par des flots assagis, celle qui est née de la mer est poussée vers le rivage par les souffles de zéphyr, vent du printemps, et d'aura, la brise. Tous deux mènent une Vénus pensive vers la plage, où l'attend une des heures, représentant le printemps, qui vient à la rencontre de la déesse pour la couvrir d'un voile rouge parsemé de violettes. C'est un souffle léger et empli de myrte, attribut de la déesse, qui anime le tableau. Tout est en suspens, porté par la brise. Un léger déséquilibre traverse le tableau, amenant le mouvement tout en restant gracieux. La brise printanière passe le long des contours ciselés des figures, semblables aux contours d'orfèvrerie, art auquel Botticelli fut formé dans sa jeunesse. Pour la composition de son tableau, le peintre s'est inspiré des stances du philosophe néoplatonicien Poliziano, poème inachevé à la gloire de Julien de Médicis. Dans ce poème, Poliziano y développe ses pensées sur la beauté et l'amour, influencés par le néoplatonicisme émergent avec le mouvement humaniste de la Florence du Quattrocento. Pour créer l'être désiré, Poliziano invoque une nymphe répandant au nom de Simonetta. Il s'agit en réalité de Simonetta Vespucci, femme réputée à Florence pour sa beauté. Le charme de celle que l'on surnommait « la sang pareille » fut si légendaire que nous connaissons tous encore aujourd'hui son visage. Ce visage. À partir de la double commande « La naissance de Vénus » et « Le printemps », il traversera l'œuvre de Botticelli pour ne jamais la quitter. À sa Vénus, Sandro Botticelli offrit le visage de la belle la Simonetta. Mais si elle emporte le visage, c'est le corps qui la rend déesse. Pour cela, le peintre s'inspira de la copie de la Vénus de Praxitèle des Médicis. La naissance de Vénus est le premier nu féminin dans le monde occidental de confession catholique. Auparavant, le nu représentait seulement l'état de nature de la Genèse ou le péché avec les damnés. Sa position est dite en contraposto. Les hanches sont dans une direction contraire aux épaules afin de souligner la silhouette. Le positionnement de ses mains pour cacher ses attributs féminins nous permet de ressentir sa pudeur. Cette posture fait d'elle une Vénus pudique, mais surtout une Vénus céleste. Les néo-platoniciens dont les idées inspirent Botticelli réconcilient les idéaux de la culture classique avec ceux de la religion chrétienne. La mythologie est réhabilitée et utilisée comme pour ce tableau afin de représenter des valeurs chrétiennes. Si la Vénus de l'Olympe se trouvait être particulièrement pécheresse, les néo-platoniciens la réinterprètent en deux entités. La Vénus terrestre, qui n'est qu'instinct et passion, est la Vénus céleste, symbole de l'amour spirituel qui élève les âmes. Botticelli réutilisera l'aspect de sa Vénus pour représenter Béatrice, femme madone dans la Divine Comédie de Dante qu'il illustrera. Le positionnement de la tête de la Vénus de Botticelli est d'ailleurs identique au positionnement que lui-même donnait à ses madones, penchée, songeuse. Cette posture est caractéristique de la Vierge. Afin de créer cette position, nous pourrons noter la longueur excessive du port de tête. Le cou n'est pas le seul élément difforme. C'est tout le corps qui s'affranchit des canons grecs, mettant une limite à l'inspiration hélénique de sa Vénus. Le cou et le visage sont étirés, les épaules sont tombantes et les proportions irréelles. Cette représentation du corps de manière disproportionnée n'a pas de volonté érotique, mais bien le dessin d'appuyer le mouvement du léger souffle parcourant le tableau, de donner à la composition un aspect aussi aérien que les tissus ou le vol des myrtes. Là, se trouvait la beauté de la première renaissance, des néo-platoniciens, de la Toscane et de Botticelli. Cette matérialisation de la beauté de son époque disparut avec la chute de celle-ci. La destitution des Médicis, l'arrivée des maniéristes, puis la continuité de l'histoire furent évoluer le nu vers des modèles plus charnus, plus stables, plus érotiques, menant le nu de la Madone à la femme. La naissance de Vénus reste l'apogée de la Vénus céleste dans le monde de la peinture. La ville de Florence a fourni au monde avec Dante et Botticelli, les princes des adorateurs de la Madone. en partCome au monde Sous-titrage FR ?